... Bonsoir, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour entendre parler de culture, de beauté et de raffinement des sujets qui nous élèvent au-dessus de la barbarie de ces derniers jours en compagnie de Jérôme Neutre, commissaire de notre magnifique exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art. C'est votre troisième exposition, Jérôme à la Fondation Pierre-Berger et Yves Saint-Laurent la première en 2010 était consacrée au Maharaj parce que vous avez connu des Maharajas en chair et en os avec leurs somptueux costumes leurs bijoux éblouissants, la classe. Votre deuxième exposition en octobre 2012 était du côté de chez Jacques-Henri Blanche peintre de la belle époque par excellence et vous achetez aujourd'hui ce cycle de ces mondes perdus en reconstituant l'atmosphère du studio Saint-James de Jacques Doucet et de l'appartement du 55 rue de Babilonne d'Yves Saint-Laurent. Il n'y a pas meilleur hommage que celui que vous a rendu ici même il n'y a qu'un jour, M. Pierre-Berger en disant « Ce n'était pas ça, mais c'est exactement ça ». Et M. Berger a promis d'assister à votre rencontre ce soir et comme il tient toujours ses promesses, il est là parmi nous et nous le rendons de rien. Remercions, je n'arrive même plus à aligner mes mots quand je parle de Pierre-Berger. Alors, si vos expositions sont autant de réussite, c'est parce que vous arrivez à mettre de l'émotion dans les histoires que vous racontez. C'est aussi certainement dû au fait que vous êtes d'abord un universitaire. Un docteur S. lettres et vos études doctorales d'histoire et de séniologie du texte et de l'image vous ont conduit à occuper la fonction prestigieuse d'attaché culturel dans les ambassades, en Espagne, en Inde et aux États-Unis. Votre première exposition remonte en 1996 à l'Institut français de Barcelone. Vous retracez alors, à travers des manuscrits, des photos, des costumes de théâtre, des films et des tableaux, l'existence de misère de Jean Genet dans le quartier Interlope du Barriochino à Barcelone. Dix-sept autres expositions ont suivi, notamment au Grand Palais à Paris, où en plus d'être le conseiller spécial du président Jean-Paul Truzel, vous avez contribué à faire découvrir au grand public des artistes aussi divers que Helmut Newton, Robert Mapplethorpe ou Bine Viola. Je serai incomplète si je ne mentionne pas les essais, les livres sur l'art, la traduction de pièces de théâtre et les films documentaires que vous avez réalisés, notamment sur l'Inde et sur Barcelone. Si on entre dans les détails, ça nous prendra l'heure. C'est pour ça que j'abrège et je vous pose la première question. J'ai vos deux. Vous avez la réputation de vous intéresser à des personnalités qui vous captivent. Qu'est-ce qui vous bouleverse ce temps chez Jacques Doucet et chez Yves Saint-Laur ? Monique, ce sont deux collectionneurs de génie, comme le dit d'ailleurs la fiche de l'exposition. Ce sont deux collectionneurs qui n'étaient pas des collectionneurs investisseurs, accumulateurs, mais des collectionneurs artistes. Et en fait, plus que les fortes personnalités, ce qui m'intéresse, c'est de donner à voir, de transmettre, d'étudier d'abord les grands artistes. Et ces deux personnalités étaient deux grands artistes S collection, si j'ose dire. Et c'est ça, d'abord, le sujet de l'exposition. Et je voudrais dire tout de suite que j'en suis extrêmement reconnaissant à Pierre Berger de m'en avoir donné l'idée de m'avoir commandé ce travail. Et ça, c'était après Jacques-Emile Blanche. Donc après, du côté de Jacques-Emile Blanche, fin 2012, et donc ces dernières années, nous avons travaillé ensemble et avec l'équipe de la Fondation Pierre Berger et Yves Saint-Laurant, qui étaient vraiment formidables, parce que ce travail, ce n'est pas le sujet de l'exposer aujourd'hui, mais c'est une petite exposition bijou, comme beaucoup m'ont dit ces jours-ci. Mais elle représente, cette petite exposition bijou par sa taille, un très grand travail logistique. Et je voudrais vraiment remercier notamment Philippe Lumier, Olivier Fiaviano et d'autres, de vraiment la persévérance et vraiment la patience dans la constitution de cette collection. Aujourd'hui, c'est une collection dans les cinq pièces de cette exposition. On va revenir effectivement en fin de rencontre au fait que vous avez passé quand même deux ans pour reconstituer effectivement tous ces deux univers. Mais pour terminer sur ces deux personnalités artistes, pour développer, parce que sinon ça pourrait paraître comme ça, très léger de dire, c'est très précisément deux collectionneurs qui partageaient ce que Paul Valéry appelait la religion du beau, c'est-à-dire qu'ils voyaient dans l'art et dans le fait de vivre pour l'art, le véritable art de vivre, la seule issue, le vrai dialogue, le vrai sens dans l'existence et c'est dans cela d'abord qu'ils se rejoignent et qu'il y a aujourd'hui cette exposition. Donc, on va se concentrer sur le thème que vous avez choisi pour cette rencontre, les bases communiquant dans les collections de Jacques Doucet et du Saint-Laurent, autrement dit les œuvres communes, les artistes communs et autres correspondances heureuses ou mystérieuses qu'ils ont eues en commun. Peut-être qu'il y a dans la salle quelques personnes qui ne connaissent pas très bien Jacques Doucet. Est-ce qu'on peut dire brièvement, effectivement, son importance, pas en tant que couturier, mais dans le monde de l'art ? Même en tant que couturier, on peut d'abord dire que, et ça c'est un premier point commun, mais j'allais dire un endereur biographique, mais il a quand même du sens, c'est que Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent ont chacun représenté le goût dans chacune de leurs époques. À la recherche du temps perdu de Proust, Albertine veut un peignoir de chez Doucet. Et pourtant, Proust efface régulièrement les noms, les patronymes, pour leur donner un nom de personnage plus universel. Mais il garde Doucet, il efface beaucoup d'entendre, il garde Doucet parce que Doucet est une référence pour le goût. C'est évident d'Yves Saint-Laurent dans son époque. Mais Jacques Doucet, la différence d'Yves Saint-Laurent, et que le temps passe plus la chose est évidente, n'a pas été aussi passionné par son travail de couturier. C'est quand même un créateur, donc c'est quelqu'un qui a une sensibilité artistique, esthétique, mais très vite, et dans la dernière partie de sa vie, il reniait le nom de la couturier ou de cette profession pour préférer la position et l'activité de mécène, de collectionneur. Et ça c'est intéressant parce que la comparaison entre Jacques Doucet et Louis Saint-Laurent comme couturier ne serait pas pertinente. Louis Saint-Laurent a été un génie en couture, Jacques Doucet ne l'a pas été. Mais Jacques Doucet a été la marque, on pourrait dire, la référence dans le monde de la mode des années 1900. C'est chez lui qu'a commencé Paul Poiret, par exemple, dont on restera plus. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été très célèbre de son vivant. Ensuite, c'est vraiment l'illustre inconnu. C'est-à-dire que c'est quand même le collectionneur qui, le premier, fait confiance au Picasso cubiste et achète les demoiselles d'Avignon qui traînent dans l'atelier de Picasso depuis sept ans. C'est le premier qui achète la charmeuse de serpent de Léon Rousseau. C'est un des seuls collectionneurs de Brancusy en France, du vivant de Brancusy. Les autres s'appelant Fernand Léger qui fait un échange d'œuvres avec lui. Oeuvre d'ailleurs de Brancusy qui appartient à Fernand Léger qui sera ensuite acquise par Pienbergé de Saint-Laurent, Madame Hélère. Il y a Apollinaire, qui collectionne Brancusy, mais là encore, il y a un collectionneur, c'est un ami de Brancusy. Et Paul Poiret, parce que Jacques Doucet, il exhorte à s'intéresser à ce jeune Roumain qui est Brancusy et qui, non seulement, est méprisé, il n'aura jamais de sa vie en France aucune galerie de représentants, aucune exposition dans une galerie, aucune exposition, même partielle, pour une œuvre, dans une exposition d'institution, il faut le savoir. Alors qu'aux États-Unis, au même moment, évidemment, c'est une autre chose. Et donc Jacques Doucet, c'est cet homme-là. C'est aussi l'homme qui constitue des bibliothèques considérables qui font aujourd'hui le fond de base et la grande portion de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui est place de l'Ontéon, et également de la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'était la première bibliothèque d'Histoire de l'Art. Voilà, exactement, d'Histoire de l'Art. C'est aussi, et ce n'est pas rien, le mécène, parce que le producteur est mécène de jeunes designers, on dirait aujourd'hui, de jeunes créateurs de nos piliers qui s'appellent Hélène Gray, qui s'appellent Pierre Lebrun, qui s'appellent Rosa Adler, qui sont, à l'époque, qui est alors vraiment absolument inconnus, et à qui non seulement il commande des ordres, mais à qui il donne l'idée d'objet. Je pense aux reliures, par exemple, il y en a une sélection d'une douzaine de ces reliures, de la incroyable réalisation, et de Pierre Legrin et de Rosa Adler, ce ne sont pas des relieurs à l'époque. Donc, c'est Jacques Doucet qui leur dit « Vous devriez me faire des reliures Busquets », tu sais, comme plus tard, M. Laurent, il est à la recherche, on en parlera de l'espace parfait, d'une sorte de maison, installation au sens artistique, d'un musée vivant. Et donc, chaque objet doit avoir, évidemment, une pertinence, un sens, un objet intelligent. Et donc, les livres, qui ne sont pas d'ailleurs souvent des éditions originales, qui ne sont pas des livres d'immenses valeurs de l'époque, mais sont reliés, et chacun devient un objet d'art en soi. Et ça, c'est Jacques Doucet qui le fait. Alors, Jacques Doucet, pour terminer, meurt en 1929, a quand même légué des œuvres de certaines importances, de collections françaises, je pense, au plus beau des tableaux du douanier Mousseau, « La charmeuse de serpents », je pense au très beau Manet, que vous pouvez voir à l'esguisse du siècle de Seurat, je pense à toutes les bibliothèques qu'on vient de citer, mais le fait est, et c'est pour ça que, quand Pierre Berger m'a proposé ce sujet, je me sentais tout à fait légitime de travailler sur ce personnage qui me fascinait depuis longtemps, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune thèse de doctorat, aucune recherche universitaire menée en France depuis 1929 sur Jacques Doucet. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui, « Je voulais le faire, j'allais le faire, » mais pour quelque chose, le fait est, et ça doit nous donner aussi à réfléchir sur ce qui, quand même, bon, un état de fait qui est assez curieux. Il y a des anglo-saxons qui se sont appris. Oui, rappelez que les demoiselles d'Avignon se sont retrouvées aux États-Unis parce que les musées français... Ne faisons pas de cette réunion amicale et l'abateur d'art, un sujet polémique sur les acquisitions et les collections nationales, il y aurait beaucoup à dire. On sait, on sait, et ça a été écrit, et ça pour le coup, c'est bien documenté, qu'il y a, c'est moins qu'on puisse dire, un grand raté dans le fait que les demoiselles d'Avignon y étaient, un tableau promis à ce qui était le Louvre à l'époque, puisque vous ne parlez pas, il n'y avait pas encore, évidemment, le centre Pompidou, mais pour cause, eh bien, les demoiselles d'Avignon sont aujourd'hui, font le bonheur, d'ailleurs, de tous les visiteurs du BOMA à New York. Et donc, voilà, c'est très bien, c'est dans des collections publiques, etc. Maintenant, pourquoi, c'est dans la France, pourquoi on y a remoncés ? Pour fermer la parenthèse, etc. C'est bien pour ça, mais c'est quand même pour ça que je m'intéresse et que j'étais fasciné par Jacques Douce et Yves Saint-Laurent, c'est que j'ai plus appris, et depuis très jeune, j'ai plus appris en visitant des collections ou des galeries d'art ou des ateliers d'artistes en visitant des musées dans ce qui est de l'histoire du art. Ça me paraît polémique, mais je le dis comme je le pense. Est-ce qu'il était considéré comme un grand collectionneur ? Est-ce qu'il était moqué ? Comment ? Alors, quand on parle de Jacques Douce et collectionneur, nous nous situons pour cette exposition en 1928, 1929, dans le studio Saint-Gemmes. Alors, déjà, il y avait cette légende du studio Saint-Gemmes. Les gens disaient, il habitait un studio à Neulie, un homme très fortuné. En fait, c'était un grand hôtel partilier, pour ça qu'on a mis sur une très bonne idée, d'ailleurs, de Pierre Berger, ses écrans pour montrer aussi de façon pédagogique à quoi ressemblaient ces maisons. Des photos pour la première fois montrées. Oui, et puis certaines aussi, certaines qui sont même de la rue de Babylone, qui ne sont pas les photographiques qu'on connaît le mieux, même si cette maison, évidemment, a eu plus de fortune et de diffusion. Mais le studio Saint-Gemmes, c'est simplement une sorte de galerie d'art, vraiment, une galerie. Il n'y a même pas une chambre, il n'y a pas de lit. Les conservateurs disaient, vous savez, il y avait dans la chambre du studio Saint-Gemmes, il n'y avait pas de chambre. C'est un ensemble de trois pièces qui est une sorte, qui est en fait construite, enfin aménagée dans des communs sur une aile de l'hôtel particulier du 33 rue Saint-Gemmes qui habite M. Emmanuel Doucet. Et pour moi, c'est une sorte de salle de jeu pour le Jacques Doucet à l'hélisant où il joue à accrocher, à faire dialoguer les œuvres qu'il vient d'acquérir les, disons, en gros, les 15 dernières années de sa vie. Lorsqu'à un moment, il a dit je préfère à la poussière la vie, c'est sa formule. Il a dispersé lors d'une grande vente aux enchères en 1912, sa collection, sa grande collection qui était une collection à la mode de l'époque, c'est-à-dire principalement en 18ème, qui était, s'il n'y avait eu que cette collection Doucet, on aurait beaucoup moins parlé de Jacques Doucet. Il ne serait pas aujourd'hui, il ne serait pas l'objet évidemment d'une exposition à côté du Moins-en-Saint-Laurent, ni pour la couture comme on l'a dit, ni pour cette collection. En revanche, dans un dialogue avec de jeunes intellectuels dont il y a une mécène, qui ne sont pas d'ailleurs des conservateurs d'art, puisqu'il s'agit de poètes, ça c'est important encore, au moment où les professionnels de la profession du milieu artistique écrivent les choses, les pires, j'en cite quand même sur le Picasso cubiste, décrivent, les de Moselle d'Avignon, c'était pas un trésor inconnu, c'était quelque chose qui a été documenté et ce qu'on écrit sur Grand Cousy à l'époque est assassin, est définitif, c'est des gens qui ont l'erreur très sûre et donc, il fait appel à des poètes, en fait, il dialogue avec les poètes, il fait pas appel à eux, il est le mécène qu'il salarie comme ça, en disant même à Aragon, parce qu'Aragon fait partie, quand il lui dit mais qu'est-ce que je devrais faire en échange de cet argent, il dit ben vous me raconterez ce que vous faites, vous serez un autre moi-même, voilà, c'est ça, que vous le savez aussi, il le fait avec André Suarez, il le fait avec André Breton, il le fait donc avec Louis Aragon et d'autres. André Breton, c'est la rencontre de l'alter ego avec lequel il va constituer cette dernière collection Rue Saint-Gemps dont vous avez ici une sélection des chefs-d'oeuvre et qui a de façon immortalisé dans l'histoire de l'art Jacques Doucet comme le grand collectionneur de la première partie du 20e siècle, français et même un des plus grands collectionneurs au monde. C'est intéressant d'ailleurs, et c'était un des ponts que j'avais vu tout de suite entre les deux. Ces deux collections, celle de Jacques Doucet, celle de Saint-Laurent, elles se sont, toutes les deux, créées dans un dialogue à deux. C'est-à-dire que le vrai titre de l'exposition, mais ce serait trop long, mais si on voulait un titre exhaustif et précis, ça s'appellerait Jacques Doucet, André Breton, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, vivre pour l'art. Et c'est intéressant que ces deux grandes collections, qui sont pour moi les deux plus grandes collections du 20e siècle, en France en tout cas, ont été conçues à quatre mains, à deux sensibilités. Il y a quelque chose comme ça qui est très intéressant et à noter. Donc André Breton, c'est dans le dialogue avec André Breton que Jacques Doucet achète notamment les fleurons de cette dernière collection que sont Les Demoiselles d'Avignon, L'Homme à la guitare, le chef d'œuvre cubiste que le musée de Philadelphie aux Etats-Unis a bien voulu nous prêter, La charmeuse de serpents. Mais aussi le revenant de Chirico qui figurera plus tard dans une autre maison, le 55 rue de Babylone, la maison d'Yves Saint Laurent et Pierre Berger. La transition est parfaite pour parler de ces pièces en commun. Donc, parlons du revenant. Jacques Doucet, et je l'ai lu, l'avait trouvé chez le marchand d'art Paul Guillaume grâce à André Breton. Et comment il fait ces Bretons qu'il emmène ? Ça se passe comment ? La meilleure réponse est dans la conversation que vous avez eue avec Pierre Berger il y a 15 jours. Ce n'est pas pour me défiler, mais parce que comment ça se passe ? Il y a un mot de Pierre Berger que j'aime bien qui me répétait souvent. C'était, ils ne sont pas allés vers les œuvres, les œuvres sont venues vers eux, d'une certaine façon. Il faut croire à ça. Il n'y a pas eu une liste. Jacques Doucet, il n'a pas dit à Breton, alors il me faut le meilleur Tyrico, il me faut. Et en tout cas, ce n'est pas fait comme ça. C'est ça qui est. La magie, ça s'est fait comme il aurait écrit un livre. C'est pour ça que ce sont des collections qui sont des œuvres. Et je ne vais pas comparer avec d'autres collections, d'autres pays, d'autres temps, d'autres époques et de la nôtre. Mais enfin, c'est quand même un un. Et c'était le sens aussi de cette exposition, évidemment, au-delà de son premier niveau qui est le plus important, qui est une réunion de chefs-d'œuvre. Probablement la grande densité de chefs-d'œuvre au mètre carré qu'on puisse voir dans cette exposition en ce moment. Mais quand même, c'est une façon aussi, en tout cas, au moins, de rendre hommage à des collectionneurs qui ne suivaient pas ce qu'on appelle les art advisors, comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas le livre comment collectionner, comment devenir un bon collectionneur, le que sais-je et le manuel du parfait collectionneur. Ça ne marche pas. C'est pour ça, souvent, je t'appelle dans certains pays quand je visite des collections à la recherche d'œuvres et que je vois des collections qui sont formatées et qui ressemblent, je vois, il y a quelqu'un qui m'a prouvé qui connaît aussi certaines cellules, qui ressemblent à celles de Pierre, Paul, Jacques. C'est souvent, d'ailleurs, de très bons artistes, Ce sont parfois les mêmes séries, mais c'est le habitat de l'art. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut le dire. Et c'est pour ça que je revendique le... Si on avait pu, on n'allait pas reprendre le titre, on aurait pu aussi appeler ça du côté de Jacques Doucet et le côté de Yves Saint-Laurent pour être très proustien, mais c'est vrai que c'est une nostalgie. C'est vrai qu'il y a cette nostalgie de ce temps où on cultivait l'art de vivre pour l'âge en français de Cormille, mais c'était ça où il y avait l'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter sa sensibilité. Ce sont deux collectionneurs qui cherchent à substituer à leur regard un monde qui s'accorde avec leur désir. Pour paraphraser les uns, c'est vraiment ça. Ils créent des mondes, des imaginaires et les deux vont à contre-courant puisque Jacques Doucet et donc à l'époque, on répond à votre question, évidemment, il est totalement isolé. Il finit. Il est totalement seul. Jacques Doucet collectionne donc des artistes qui est en train de se perdre, de jeter son argent par les fenêtres. Il va à contre-courant de la mode comme Yves Saint-Laurent ne se soucie pas de ce qui se collectionne à l'époque. parce que souvent on me dit « Ah mais, ça n'a rien à voir parce que Jacques Doucet est un découvreur et je dis oui, Yves Saint-Laurent c'est un redécouvreur. Et redécouvrir, c'est découvrir. » Notamment pour l'art déco. Exactement. Pierre Berger m'a raconté qu'il trouvait l'époque avec Yves Saint-Laurent du Roman opus. C'était dans les 100 ans. Vous étiez quelques-uns à collectionner l'art déco. Alors, c'est... Pierre Berger et Yves Saint-Laurent s'intéressent effectivement aux tabourets en hêtres de Pierre Legrin. Et puis, ils collectionnent des Lalames. Ils ont soutenu la Lame quand, à l'époque, le bar de François-Xavier Lalames merveilleux jusqu'objet meuble date de 1965. La première exposition de François-Xavier Lalames je crois, c'est 57, c'est le tout début. Il n'est absolument pas ni connu ni reconnu. Et il y a peu de collectionneurs qui ont une pittance sur rue qui osent mettre ça autant en avant et devant la tapisserie de Burne-Jones. C'est intéressant. Et il y a peu aussi d'institutions et même de grands collectionneurs qui vivent avec des Warhol en 1970 aussi. C'est important ça de marquer. C'est que les deux suivent leur goût, leur création comme des créateurs. C'est en cela que ce sont des collectionneurs créateurs. Alors, je voudrais effectivement terminer avec l'art déco et le tabouret et la paire de banquettes de Guy Soutan et de Clos. Acheter effectivement lors d'une vente art déco de Jacques Doucet après sa mort. Est-ce que cette vente aurait eu ce retentissement si Pierre Berger et Saint-Laurent n'étaient pas là ? Alors, d'abord, cette vente-là n'a pas du tout en 1970, le 72, parce que j'entendais des gens qui disaient ça, le même retentissement n'est pas comparable avec la vente de 2009 de la collection Pierre Berger-Saint-Laurent mais absolument pas. Aujourd'hui, évidemment, on a l'impression quand on voit la liste des chiffres de Jacques Doucet que ça devait être l'avant du siècle. Pas du tout. Et puis, les photos de la salle ce n'est pas tout à fait c'est exactement la même chose que le grand valeur de 2009 sauf que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens quelques initiés vous avez vu les deux catalogues le catalogue n'est pas un catalogue en fait c'est une brochure et d'ailleurs il s'agit il faut bien dire il s'agit du mobilier de quelques aquarelles du studio Saint-Luc-James. Il y avait eu une première vente aux enchères là encore avec un petit fascicule du cabinet d'Orient du studio Saint-James que Mme Doucet avait dispersé en 1930. D'ailleurs des rares photos parce qu'à cette époque les catalogues de vente ont très peu de photographies d'ailleurs les catalogues d'exposition encore moins mais une des rares photographies est une figure de personnage d'une boîte laquée japonaise et j'étais très ému quand le musée qui m'a montré cette boîte et a retrouvé du récollement donc cet objet qui avait été acquis dans les collections nationales en 1930. Mais quand vous dites effectivement Yves Saint-Lawin a redécouvert c'est aussi à ce moment-là qui était en 1972 à cette vente il y avait d'autres personnes il y avait Jacques Grange d'ailleurs qui était aussi qui a fait un travail remarquable sur l'exposition parce que ce travail il y a aussi évidemment énormément à Nathalie Crinière et à Jacques Grange puisque comme vous l'avez dit le but est de restituer un esprit un atmosphère des extraits de ces accrochages et donc c'est aussi des décors quand il est question. On va parler des artistes en commun on a parlé des œuvres effectivement qui sont partagées Brancousy vous avez dit que Jacques Doucet a été un des rares français à acheter un Brancousy de son vivant alors pour Picasso il disait je crois bien qu'on n'en a jamais fini avec Picasso et pourtant il me semble que c'est aujourd'hui la pierre de touche pour une collection c'est ce qu'il y entre de Picasso que dépend le caractère qu'elle prendra par la suite passionnante ou non riche ou pauvre effectivement des Picasso importants sont dans les deux collections et c'est ce qui est important c'est que c'est le Picasso cubiste dont on parle dans les deux et Pierre Berger et Yves Saint Laurent c'est le Picasso cubiste qui les intéresse comme c'est un certain Matisse celui du Néau bord de la mer de 1915 qui est aussi celui qui intéresse Doucet Doucet n'a pas pu connaître le Matisse des papiers découpés mais c'est assurément un Matisse qu'il aurait évidemment aussi acquis pour Brancousi c'est important quand même de noter et ça c'est intéressant ça se fait partie des vases communiquants c'est entre les deux collections parce que Pierre Berger ne pouvait pas savoir ce que pensait exactement même si il pensait Jacques Doucet en achetant Brancousi mais aujourd'hui on a de la documentation Jacques Doucet il dit des sculptures de Brancousi dans une époque où personne ne s'y intéresse il dit cet œuf de cuivre en parlant d'Adanaïde qui est dans l'entrée dans le vestibule d'Otretien qui sont dans la première salle que la tête a prêté à Londres il dit cette œuf de cuivre s'il venait d'une fouille archéologique tout le monde trouverait ça génial et dans un dans un entretien avec le Ratler sur sa collection avec Yves Saint Laurent Pierre Berger parle de l'oiseau Sénoufaux et de Madame Hélaire de Brancousi et il dit mais nous n'avons jamais fait de hiérarchie entre l'oiseau Sénoufaux qui est dans l'exposition et le Madame Hélaire de Brancousi la différence entre les deux c'est que l'auteur de l'oiseau Sénoufaux il est anonyme une des correspondances qui m'a le plus touché dans ces deux collections c'est qu'avant la formulation du concept pour ces collectionneurs tous les artistes sont des magiciens de la terre quelle que soit leur origine géographique historique et sociologique et ça c'est très important parce que là encore on ne collectionnait pas avec le mouzou des artistes contemporains avec le art index en fait on va dire qu'aujourd'hui des gens disent mais cet artiste que vous montrez il est combien dans le art index de cette année on entend vous savez bien comme ça critique d'art à vous ils travaillent avec le art index et font chaque année des grands d'Italie comme s'il s'agissait du championnat de première mission effectivement c'est cette proximité et ce mélange des oeuvres des époques de l'origine il n'y a pas de hiérarchie et c'est ce qui crée aussi des mélanges on peut dire mais au sens de Paul Valéry mélange c'est l'esprit des mélanges qu'on ne pourrait trouver dans aucun musée et c'est pour ça que le terme de musée ne convient pas pour ces maisons parce qu'en fait c'est le contraire de musée c'est pour ça que je préfère le terme d'installation au sens artistique au sens du champion ce sont des oeuvres parce qu'aucun musée précisément ne mettrait un bar de la lave une tapisserie de Ben Jones ne mettrait même Boyle et Picasso dans la même maison l'oiseau s'il nous faut les brancousines et pourtant dans ces maisons et c'est pour ça que je pense que si ce ne sont pas des musées ce sont en revanche des salles d'exposition très pédagogiques parce qu'on y apprend beaucoup de choses et le fait je prendrais deux exemples on a parlé de Oseau Sénoufaux et de Madame Héler ça c'est un premier exemple très important mais chez Jacques Doucet on pourrait prendre l'exemple de l'Asie de la présence de l'Asie ancienne et de Brancousie on sait que Brancousie il s'est nourri il a eu l'idée des bronces folies en allant au musée guillemets voisin de cette maison mettre dans le même espace une fois de plus assez exigu de ce studio rue Saint-Gemps mettre les deux sculptures de Brancousie qui sont la Danaï et la Musée endormie 2 des Bouddhas anciens et Modigliani dont on sait Modigliani qui n'a pas peint les visages de la même manière après avoir vu la mise endormie avoir rendu visite à son ami Brancousie ça c'est une salle d'exposition pédagogique les basques africains et le cubisme on sait à quel point c'est important donc c'est pour ça que une fois de plus je reviens là-dessus quand je disais un peu de façon provocatrice mais c'était pas une provocation et c'est pas une critique des musées évidemment mais qui branche par histoire par thème par ordre alphabétique pratiquement les artistes et les oeuvres non là il s'agit d'histoires qui sont racontées et ce sont les histoires que racontait Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent ce sont eux qui accrochaient les oeuvres il n'a pas eu de décorateur Yves Saint-Laurent qui lui disait qui arrivait comme certains du printemps aujourd'hui et ont mis telle oeuvre et telle chose voilà Jacques Doucet on en a la preuve grâce aux photographies inédites que nos amis américains de Richemont nous ont confiées qui sont pour la première fois publiées d'ailleurs dans ce magnifique catalogue dans le proprement de la consultation et qui sont évidemment aussi diffusées sur les écrans dans l'exposition on voit à quel point il y a des écrochages organiques ils testent des choses mais ces accrochages donnent du sens c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ah bon on va accrocher de telle façon parce que c'est bien pour la conservation de l'oeuvre non il vit avec les hommes il parle il est fait dialoguer entre elles je prends un exemple parce qu'on a essayé de le répéter c'est important c'est que l'exposition ici et c'est ce que permet la fondation Pierre Berger Saint Laurent c'est un très reconnaissant Pierre Berger d'avoir laissé faire ces expositions ces dernières années parce qu'on peut justement tenter une autre muséographie que dans les musées et ici en l'occurrence on cite des accrochages et vous verrez la muse endormie posée par terre sur un petit poussin de bois ça c'est pas une alors évidemment ça peut paraître en tout muséographe officiel il dirait que c'est irresponsable mais c'est simplement comme ça que Jacques Doucet l'accrochait or en 1928 un certain Paul Morand qui est beaucoup dans la bibliothèque de Jacques Doucet d'ailleurs écrit le texte du catalogue d'une exposition monographique de Brancusi qui a lieu à la galerie Brumeur à New York alors ça fait rêver à l'époque c'est Paul Morand qui fait le catalogue de l'exposition de Brancusi dont le commissaire s'appelle Marcel Duchamp et le vendeur en est bien proché évidemment voilà mais ça ça parle aussi de cette époque et dans ce texte Paul Morand dit mais c'est cette cette formule cette œuvre de cuivre quand on me fait penser à ces divinités que je rencontrais par terre dans la jungle Thaï donc il y a donc il y a cette référence à ce texte c'est peut-être d'ailleurs cet accrochage c'est plutôt ma conviction qui a inspiré le texte de Paul Morand mais enfin dans l'un ou l'autre cas c'est encore des dialogues entre ces entre ces personnalités ces éprits qu'il y a de ça Picabia en voyant cette tête comme ça parle d'une tête guillotinée et si à chaque fois d'ailleurs il y a la référence à l'œuf l'œuf c'est la matrice c'est la forme essentielle j'ai vraiment dit donc tout ça est très une fois de plus très pédagogique et véhicule du sens surtout c'est-à-dire ces accrochages véhiculent du sens supporteurs de sens également aux 55 rue de Babylone alors pour revenir effectivement aux artistes qu'ils ont eu en commun il y a Ylène Gray qui était qui a travaillé avec Jacques Doucet et qui était importante dans la collection Pierre Berger Nussin est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est arrivée chez Pierre alors Jacques Doucet a commandé plusieurs pièces à Ylène Gray une fois que j'ai Ylène Gray dans les années 20 absolument pas le nom qu'on connaît aujourd'hui et il a commandé le célèbre par avant le destin la table au char la table au lotus une table du coquet il y a eu plusieurs meubles cette magnifique table que nous avons dans l'entrée aux hippocampes avec ce plateau en albâtre mais pour autant si Ylène Gray ensuite aussi a été très importante dans la rue de Babylone je pense à la sublime suspension satellite je pense à évidemment la console et le fauteuil le dragon on en parle pas mais pour autant Ylène Gray n'est pas le créateur le plus proche de Doucet et d'ailleurs elle reniera même certaines pièces qu'elle a faites pour Doucet dont la table au lotus donc ils n'ont pas du tout la même proximité même si on avait fait ce raccourci pendant la fois une fois de plus personne n'avait vraiment travaillé sur Doucet on ne dit pas d'ailleurs que c'est un travail universitaire mais enfin ça a permis de donner des petits éléments il est beaucoup moins il est beaucoup plus proche Jacques Doucet de Pierre Legrain et de Rosa Delaire Rosa Delaire d'ailleurs souvent pas souvent associée à Jacques Doucet mais depuis la parution du journal de Rosa Delaire on voit même à quel point c'était l'ami de coeur c'est bien pour ça qu'elle avait demandé à ce qu'on publie son journal que les décennies après on voit une relation très très proche et on comprend grâce à ce journal à quel point Jacques Doucet agit avec ses créateurs exactement comme Vincent Laurent va agir par exemple avec Claude Lannan pour lui commander le miroir ce ne sont pas une fois de plus des collectionneurs qui demandent à un décorateur de l'acheter des miroirs ce sont des producteurs au sens producteur artistique et le fait qu'ils aient été tous les deux et on revient à ce qu'on disait au début il ne faut pas négliger le fait qu'ils aient été tous les deux des créateurs même si l'un est plus génial que l'autre c'est pas ça mais ils étaient ce n'était pas je me dis toujours si le fait le fait qu'ils étaient deux couturiers explique quand même en grande partie ça je ne suis pas sûr que s'ils avaient été banquiers j'ai rien ils auraient eu les mêmes audaces car il fallait de l'audace pour demander des choses comme ça y compris à Hélène Gray donc inconnu mais avec une forte personnalité et un style quand même très révolutionnaire pour l'époque révolutionnaire d'encadrer un manet ça c'est pas Hélène Gray qui l'a fait par surprise c'est lui il sait à qui il le demande ça fait quand même une oeuvre dans une oeuvre pas tout à fait du même style et c'est pour moi c'est une pièce que le musée d'Orsay a été très généreux d'ailleurs de me prêter j'ai remerci qui est un peu symbolique du studio Saint-Gemps c'est l'oeuvre dans l'oeuvre et au fond de cette exposition puisque ses décors ses maisons étaient des écrins pour ses oeuvres aussi travaillés que les oeuvres à l'oeuvre est-ce qu'on peut dire effectivement que l'installation de la collection de l'un et de l'autre est une oeuvre d'art en soi absolument absolument c'est vraiment la thèse que je défends c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer ou lui donner des éléments pour étayer cette thèse c'est à dire qu'à partir du moment où on se base sur ce qui est d'ailleurs aujourd'hui la définition la plus commune d'une oeuvre d'art celle de Duchamp qui est comme séparée de sa matérialité pourquoi ne pas voir dans ses collections une oeuvre absolument il y a un artiste des artistes dans chaque cas et il y a il y a des assemblages des réunions d'objets d'art et d'oeuvre qui créent en soi du sens en tant qu'elles sont réunies d'autre part comme pour une oeuvre d'art aucun morceau de la toile n'est laissé de côté c'est à dire que il y a dans les deux cas la volonté de 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 totalité de complétude comme dans une oeuvre je pense et c'est pour ça que vous remarquerez que dans l'exposition il y a aussi des petites oeuvres en taille à côté de grand chef d'oeuvre on aurait pu prendre que les chefs d'oeuvre et faire une exposition de tableaux classiques donc voilà les grands moments de chaque collection des expositions diapositives comme j'appelais ça donc là il y a la petite boîte à pilules de Jacques Doucette signée Miklos aussi travaillée qu'une table il y a il y a le le casier à courrier en ivoire qui est un dessin incroyable comme chez Yves Saint Laurent le masque le bronze le parfum tout tout fait sens tout rien ne doit venir perturber la compréhension l'appréhension de 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 quelque chose qui est ressortie au théâtre au théâtre au sens où chaque oeuvre chaque artiste est un des personnages d'un spectacle que met en scène l'un et l'autre la différence c'est que l'un n'habitait pas là bien qu'il mettait en scène tout ça et que Yves Saint Laurent habitait Jacques Doucet il habitait sa chambre était dans l'hôtel particulier une fois de plus le studio Saint-Gemmes c'est une partie de l'hôtel particulier mais cet hôtel particulier n'est pas le studio Saint-Gemmes la légende est venue d'un reportage dans l'illustration en mai 1930 après la mort de Jacques Doucet mais dans l'hôtel particulier il n'y avait pas des oeuvres dix-huitièmes il y avait par exemple il y a des gens qui me disaient mais il ne faut pas mettre cette chaise que vous mettez dans l'exposition parce qu'elle n'était pas dans le studio Saint-Gemmes elle était dans la salle de bain de Jacques Doucet dans l'hôtel particulier oui mais nous on a une photo on la voit aussi dans le studio mais c'est la même maison dont on parle d'accord donc on peut un jour déplacer une chaise le mettre dans ses deux mains puis dire tiens il sera bien aussi dans cette partie il vivait avec ses oeuvres et ses artistes dans cette maison il vivait totalement là d'ailleurs il vivait reclus et un des points communs aussi alors assez mystérieux parce que là il ne peut pas y avoir d'idée de volonté de filiation là-dessus mais quand même pourquoi ces deux appartements sont deux appartements de légende aussi au sens fort du mot légende c'est parce que personne ou presque n'y est allé parce que le studio Saint-Gebbs plus personne ne venait voir Jeanne Doucet à l'époque complètement de personne et Saint-Laurent vivait reclus comme on sait et et donc ne tenait pas sa langue et je pense que ça participe aussi à la motivation de vouloir d'une certaine façon faire renaître l'esprit de ces maisons c'est doublement légitime puisque précisément peu de gens ont pu aller voir ces maisons et vous avez parlé effectivement de l'accrochage au studio Saint-James chez Yves Saint-Laurent les portraits de bougie que vous voyez sont posés par terre Boyard était posé sur le chevalet Mondrian accroché sur les miroirs l'oiseau sénoufaut et le portrait de Madame Manuel Ler vous l'avez dit de Brancosy se répondaient on a parlé des points de commun est-ce qu'il y avait des différences effectivement bien sûr il y a une première différence c'est à dire que Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent se séparent là où ils se rejoignent ou se rejoignent là où ils se séparent c'est à dire que Jacques Doucet il collectionne des avant-gardes il collectionne ce qu'on appellerait aujourd'hui des artistes émergents l'art le plus contemporain de son époque nous sommes donc dans les années 1920 Yves Saint-Laurent lui proustien dans l'âme et dans l'imagination il vit à la recherche de ce temps perdu des années 20 il dit qu'il a la nostalgie des années 20 que depuis c'est un désert c'est un ennui et donc il vit précisément à la recherche du temps perdu de Doucet c'est à dire qu'il se rejoigne là où il se sépare donc nécessairement Yves Saint-Laurent va moins s'intéresser à l'art émergent de son époque et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en en étant dans cette posture de collectionneur et de créateur à la recherche nostalgique de ces années il va participer à la redécouverte et à une deuxième naissance de l'art déco dont on voit aujourd'hui la fortune qui a connu cette redécouverte exactement Dunant Jean-Michel Franck voilà ils sont parmi les les premiers alors autre autre différence parce que ce qui est important c'est et heureusement il y a des différences et cette exposition ne vise pas à à planir ce sont deux artistes en collection ils font oeuvre d'art en faisant leur collection donc nécessairement ils ont deux personnalités très fortes des bouts très sûrs et ils vont créer chacun des mondes des maisons mondes qui correspondent à leurs imaginiers respectifs Jacques Doucet on aurait créé Goya ou Bernd Jones dans le studio Saint-James et puis il y a chacun à créer justement des ensembles à nul autre pareil donc ça c'est important de bien dire qu'on a au contraire et c'est pour ça que l'exposition elle a ses volets avec des échos des confrontations et puis aussi et puis aussi des ruptures il y a une phrase de Jacques Doucet que je suis certaine que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent auraient repris oser déplaire au sceau cela demande il faut le croire de l'héroïsme alors bon en travaillant effectivement deux ans pour regrouper tous ces chefs-d'oeuvre et pour reconstituer l'esprit des lieux est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et lesquelles ? alors là j'ai employé la première personne du pluriel non pas parce que c'est vraiment un travail collectif donc je dirais nous nous avons eu oui je dirais des difficultés nous avons eu beaucoup de travail parce que tout simplement ces collections et ça c'est un autre point commun elles ont toutes les deux été dispersées elles ont été dispersées pour partir pour citer les banques en cours qui avaient fait la même chose avec son frère à des héritiers de leur goût mais bon ces héritiers de ces goûts ils sont dispersés aux quatre coins du globe littéralement parfois et souvent car ces deux collections il faut le dire c'était pas des collections seulement de Matisse ce sont des collections des chefs-d'oeuvre de ces artistes c'est ça aussi c'est que le point commun entre ces deux collectionneurs c'est qu'ils ont un sens du chef-d'oeuvre une familiarité avec le chef-d'oeuvre et donc bon les musées c'est bien connu ils vous prêtent moins facilement l'oeuvre iconique pour lesquelles pour lesquelles les visiteurs viennent que des œuvres en réserve donc par peur de dire j'adore Jacqueline Blanche mais c'était plus simple de tenir Jacqueline Blanche qui malheureusement d'ailleurs c'est un autre sujet de polémique qui était essentiellement dans les réserves des musées puisqu'il n'y avait plus à accrocher le musée d'Orsay c'est plus facile de décrocher un tableau qui n'est pas accroché que de décrocher la charmeuse de serpents il y a des prêts qui viennent de la Menini Collection de Houston je pense au Kérigo il y a des prêts qui viennent du Louvre du musée d'Orsay du centre Pompidou pour la France il y en a qui viennent de l'étranger de la tête il y a aussi les œuvres qui étaient chez les particuliers alors il y a eu un travail à la fois de diplomatie encore une fois nous avons fait un travail de diplomatie bien aidé par Pierre Berger qui a eu la bonne idée toute sa vie d'avoir une très grande générosité auprès des musées de la musée qui dans l'ensemble insuscant souvenir il faut le dire mais aussi un travail de diplomatie avec des collections privées c'est jamais très simple également parce que certains collectionneurs essayent aussi de tenter comme Jacques Toussaint comme l'histoire de faire un peu des installations qui ont du sens et quand Saint Laurent et Pierre Berger prêtait une oeuvre et Saint Laurent n'était pas forcément très enclin parce que ça cassait l'installation il devait faire une copie pour remplacer pour justement enlever une partie du tableau que représentait cette collection donc diplomatie et puis aussi travail un peu de détective parce qu'il y avait quand même du côté de Jacques Toussaint en tout cas un certain nombre un grand nombre de pièces dont certaines ne sont toujours pas localisées mais donc qu'on ne savait pas où même les chercher et là on a été bien aidé par par plusieurs l'avis qui ont fait passer un peu il y a eu un tal-tab un peu dans le monde de l'art et puis on a pu alors c'est très émouvant de voir par exemple apparaître un jour la possibilité d'avoir ce petit tableau cubiste qui est très bien documenté mais dont on ne savait pas où il était qui est le premier tableau de Picasso qu'acquiert Jacques Doucet à sa première visite d'atelier avant d'acheter les Demoiselles d'Avignon qui s'appelle Table et que nous avons trouvé en Autriche donc là c'était par quelque chose qui faisait très plaisir il y a eu comme ça un certain nombre de surprises heureuses mais c'est pour ça aussi qu'il fallait laisser à la préparation de cette exposition le temps nécessaire à l'apparition de ces surprises parce que je n'étais pas tout seul donc il fallait du temps Ma dernière question avant de passer effectivement la parole au public on découvre toujours en préparant une exposition des surprises qu'avez-vous découvert ? alors d'abord j'étais parti c'est plus rigoureusement possible des pièces qu'ont eu en commun les œuvres qu'ont eu en commun Jacques Doucet et Saint Laurent Pierre Berger il y avait le tamouret africaniste de Lebrun qui est dans l'exposition que l'ouvre Abu Dhabi nous a prêté il y avait le revenant qui récourt on l'a dit et les banquettes ou les pierres banquettes de la clause ensuite j'ai agrandi le cercle à tous les artistes qui s'y ont eu en commun et puis en cherchant comme ça il y avait des rencontres mystères ce que j'appelle pour encore penser à breton le hasard objectif un peu entre ces deux collections c'est à dire que Jacques Doucet a un poème préféré qui est un coup de déjamé d'abolir à le hasard de Malarmé il demande à Étienne Cournot un tableau sur ce poème le tableau est dans l'exposition Pierre Berger a un manuscrit de Malarmé et une épreuve du coup de dé de Malarmé quand j'ai de la main de Malarmé qu'on a André Breton est l'autre personnalité qui conçoit le studio Saint-Gemmes en tout cas dans sa collection avec Jacques Doucet Pierre Berger et Vincent Laurent au début du siècle de 1980 Pierre l'inscrit de Dacia qui est aussi là il y avait comme ça des 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 qui n'était pas plus mystérieux encore et de de voir que donc ils ont eu le revenant de Kiriko dans les deux collections mais chacun a eu un autre Kiriko mais Pierre Berger et Saint Laurent ne pouvaient pas savoir quel était l'autre Kiriko qui n'avait jamais été photographié de Jean Doucet qui était la unique collection or les deux collections ont acquis un autre Kiriko similaire avec une diagonale comme si le revenant appelait en complément cet autre Kiriko donc ça c'était pour moi des 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 très grands moments de de vrai bonheur j'avais dit de vrai bonheur parce que là il y a quelque chose qui qui vraiment prouve qu'il fallait vraiment travailler sur ce sujet voilà c'est des choses et puis il y a beaucoup c'est une façon d'apprendre mille choses il y a beaucoup de surprises comme ça ne serait-ce que sur les deux maisons parce que c'était l'exposition une histoire de fantôme évidemment parce qu'on fait aussi renaître c'est pour ça que le revenant est placé assez vite puisque le revenant c'est l'icône de l'exposition non seulement c'est le tableau qui était dans les deux collections mais c'est une histoire de revenant et 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 d'ailleurs le Saint Laurent ne 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 T ne 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 Et Soad est un grand amateur de fantômes, il y a tout un texte dans le passage de la recherche là-dessus. Bref, dans cette histoire de fantômes, on retrouve comme ça, on retrouve comme ça, et Yves Saint Laurent, qui ont fait renaître ces univers. Messieurs, avez-vous des questions à Jérôme ? Allez-y. Bonsoir. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, on ne collectionne plus, par rapport aux collectionneurs, on ne collectionne plus comme on pouvait collectionner auparavant, comme c'était le cas de la berger de Saint Laurent, j'ai le seul d'autres collectionneurs, parce qu'un rapport à l'argent s'est installé, beaucoup plus fort qu'avant. Comme collectionne peut-être aujourd'hui, la plupart des collectionneurs collectionnent pour ajouter un patrimoine, pour faire de la spéculation aussi sur les autres regards qu'ils acquièrent pour les revendre en plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui comme une sorte de déformation, de déformation chez les collectionneurs, parce qu'on est dans un complexe de différentes sociétés différents, où l'argent a pris une place plus importante et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être collectionneurs, on ne peut plus être collectionneurs comme on l'était auparavant ? Il y a une question. Votre question comporte sa réponse. Je n'ai rien, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je sousquerai. J'imagine que Pierre Verger, ici présent, n'a pas collectionné en disant je vais revendre, je vais faire une plus-value. Je ne l'ai jamais revendu. Mais lorsque j'ai fait cette vente, il y a une grosse plus-value. Voilà. Heureusement. Mais je ne l'ai jamais envisagé cette vente. Et il faut dire que si j'étais mort avant Yves Saint Laurent, il n'y aurait pas eu de vente. Parce qu'il n'aurait jamais, et Jérôme a bien compris, je suis très touché à ce qu'il a dit, parce qu'il a bien compris le sens qu'Yves Saint Laurent avait de la collection et ce qu'il est relié à Proust. Si Yves Saint Laurent n'avait succédé, il n'aurait jamais, il ne se serait jamais séparé de rien. Il serait mort comme un Égyptien au milieu de tous ces présents. D'autres questions ? Tu m'as perdu le fil tout à l'heure, mais ce que je voulais dire dans ces histoires, dans ces maisons fantômes, dans ces maisons fantômes, c'est qu'il y avait aussi dans les mystères que je découvrais, tout simplement, c'est qu'on parle quand même aussi de deux maisons, de deux lieux, qui ont un numéro, le 55 rue de Babylone, 33 rue Saint-Jean. Or, le 55 rue de Babylone, c'est la maison de Saint-Jean. Il a été aménagé, d'abord pour un Américain, en 1928-1929, pendant que s'aménageait à Nelly le studio Saint-Jean de Jacques Doucet. Ensuite, vint habiter dans cette maison au 55 de Babylone, en 1935, une certaine Maria Cutoli, à qui, qui fabriquait des tapis, enfin, qui commandait à des artistes des tapis et des tapisseries, et qui a fait travailler Jean-Lussard et d'autres, et qui avait comme client, dans les années 1920, un certain Jacques Doucet, et qui employait après, rue de Babylone, puisqu'elle en parle dans son journal, une certaine Rosa Delaire, l'ami de cœur de Jacques Doucet, et qui a tant contribué au studio Saint-Jean. Évidemment, là, c'était quelque chose que je trouvais aussi intéressant. Il y avait une communication. Il y a des gens qui ont été dans le studio Saint-Jean et qui ont été physiquement dans le 55 rue de Babylone. Et il faut que vous sachiez, alors, Jérôme, qu'une des raisons qu'ils ont fait choisir la rue de Babylone, c'est précisément parce que Mme Cutoli y avait été. Mme Cutoli, il faut dire plus que ça, si vous voulez bien sur elle, elle était une immense collectionneuse, elle était une grande amie de Picasso, et il y a plein de photos qui la montrent en rue de Babylone avec Picasso. Elle faisait faire des tapisseries, d'ailleurs. Elle faisait faire des tapisseries, et moi, quand je suis arrivé, parce que c'est moi qui suis venu au premier visiter la rue de Babylone, tout d'un coup, j'ai vu des meubles avec des tapisseries, et j'ai évidemment connu que c'était des miraux. Donc, là, vous avez totalement raison. Il n'y a pas de hasard comme un libre-tout. Exactement. Il n'y a que du hasard objectif. Monsieur ? Bonjour, monsieur. Vous pourriez nous expliquer la fin du studio Saint-Germain ? Qu'est-il arrivé au studio ? Qu'est-il arrivé ? Et qui a été l'architecte de ce studio ? Alors, en fait, d'abord, il y a deux questions. Ce qui est arrivé au studio, c'est très simple. C'est que Jacques Doucet, qui meurt en 1929, il vit dans... Il n'y a pas d'enfant, mais il vit dans cette haute-elle à Neuilly avec sa femme, Madame Doucet, qui ne partage pas, en gros, sa passion, s'anthropisme pour l'art et pour cette collection. Elle va, cependant, au départ, pendant de longues années, laisser telle qu'elle... Bon, elle disperse d'abord en 1930 le cabinet d'Orient. Il y a des legs qui sont faits. Il y a des ventes de tableaux. Mais enfin, ça va rester un moment. Ensuite, lorsque Madame Doucet décède, ce sont des neveux de Madame Doucet, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Donc, après, on ne va pas s'enchaîner. Bref, tout ça a disparu. En plus, c'est un paysage qui a été fortement reconfiguré dans d'autres architectures. Mais le studio, la deuxième question, il est... Alors, là encore, la documentation est encore, j'allais dire, en train de s'écrire. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé, plusieurs architectes d'intérieur, de cette façon. On a souvent dit, la Pierre Legrain, maintenant, on l'a trouvé, et on l'a décidé de l'exposer dans le petit couloir au début de l'exposition, un dessin signé de Miklos, de la verrière qu'il y avait, de tout le décor du plafond de ce Saint-Jet. Et ça... Alors, l'escalier de Kshaki. Et dans l'escalier, malheureusement, il manque beaucoup de choses. On a retrouvé des plaques, ce plus grand de palines, mais tout ce qui était, évidemment, la revoir, etc. Alors, un jour, peut-être, on retrouvera... Vous allez là, parce qu'il arrive... Par exemple, c'est comme les cadres des tableaux. Beaucoup de ces tableaux avaient des cadres, soit de Pierre Legrain, soit de Roselder, soit d'Ellengray. J'ai retrouvé, chez les amis américains, un cadre qui est maintenant un miroir, qui était un des cadres d'un tableau de Pierre Legrain. Parce que c'était décadré, certains, bon, ben... On espère que tout n'a pas été détruit, et qu'au fil des recherches, on trouvera, ça et là, des éléments du décor. Parce que c'est des objets si fascinants qu'on n'imagine pas qu'ils aient été mis au rebut. Merci. Je voulais juste vous préciser, effectivement, que Doucet est mort un peu ruiné par son comptable. Il y avait très peu de personnes à son enterrement, et il y a eu une dame dont les propos ont été rapportés. Elle disait qu'il était âgé, qu'il était plus guère, utile à personne. Et c'est quand même assez terrible, je dois dire. M. Berger, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, non, je vais écouter avec ration tout ce qu'a dit Jérôme, et je souscris à tous ces propos, évidemment. On s'arrête là ? Alors, je vous... Ah, Alex, c'est... Qu'est-ce qu'il est venu ? Détruits. Détruits. Comme celui du docteur Blanche, du docteur Blanche. Oui, il ment. Mais c'est ce qui rend, encore une fois, utile et important d'évoquer, je crois, ces collections en tant qu'espace, comme ça. Et c'est pour ça que toutes ces... Je voudrais dire un mot sur les mystères que vous avez plusieurs fois abordés. Par exemple, une bavilleuse. Vous avez dit, à juste titre, que cet appartement, d'abord, personne n'en a été propriétaire. Ni l'américain, ni Mme Kutoli, ni nous, au début. C'était une propriété d'une vieille famille française qui l'a louée. Puis nous, après, nous l'avons vue, donc nous sommes devenus propriétaires plusieurs années après. Mais, cet Américain, il a en effet transformé cet appartement. Et, je le dis, c'est un des plus purs appartements de 1930 et des plus beaux. On n'a jamais trouvé qu'il y ait le décorateur. On a évoqué des... On a évoqué du Jean-Michel Franck. Mais, on sait que l'oeuvre de Jean-Michel Franck est parfaitement documentée. Donc, à mon grand regret, il a dû reconnaître que ce n'était pas Jean-Michel Franck qui est, on n'en sait rien. Et personne n'a revendiqué ça. C'est pourri, mais pour moi, ça a été toujours un grand mystère. En tout cas, c'était un chef-d'oeuvre de l'art déco. C'est un chef-d'oeuvre de l'art déco. Comme d'ailleurs, parce qu'une fois de plus, c'est caractéristique de ces années où certains de ces créateurs sont trop peu même connus pour signer, documenter, faire le travail d'archives, et non pas les... Oui, Jérôme, mais quel talent. Oui, bien sûr. Alors là, c'est encore à l'asard. Cet appartement nous accueille. Il est tout en art déco. Très vite survient le commencement du revival de l'art déco et l'avant-dousset et l'histoire. Et donc, Pierre Berger, vous disiez que vous avez été le voir en premier. Oui. Et donc, vous avez le coup de fou, donc vous dites c'est là. Vous voulez savoir la vérité ? La vérité. L'heure de vérité. c'était une amie qui s'occupait d'ameublements qui m'avait donné rendez-vous, une aristocrate fauchée un peu, comme ça se passe souvent. Et je suis arrivé là dans un immeuble en briques de 1914 dans une cour vilaine. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle m'amène là ? Elle était en retard. Et j'ai dit à l'amie qui m'accompagnait, c'était une amie, si ça n'était pas elle, je partirais tout de suite. Je n'ai pas parti. Donc, évidemment, on partait. Et, voilà, la porte s'est ouverte. J'ai vu à travers l'enfilade, comme ça, le jardin derrière, en tout cas les arbres, la luminosité. Tout de suite, l'appartement Arteco, je suis arrivé, j'ai eu un coup de foudre. Immédiat. Et après, les défauts viennent d'égalité. Et je le trouvais très beau. Que ce soit précisément dans un endroit qui ne l'appelait pas, qui ne l'annonçait pas, et qui faisait que cet appartement n'avait encore plus de mystère que ce qu'on le découvrait. Et quand Yves Saint-Laurent vient le voir, il a le même coup de foudre ? Il était un peu plus réticent. parce qu'il passait moins sur la cour et les machins. Mais enfin, il est venu quand même. Il a habité. Avant d'applaudir, Jérôme, ne sachez que le jeudi 17 décembre, à 9h, ici même, on aura Pierre-Emmanuel Martin Vivier, qui est directeur du département art du XXe siècle chez Christie's et qui nous va nous parler des collections d'Ousset, des collections Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, les ventes du siècle. Et on va s'intéresser... À quelle heure ? 19h. Toujours pareil. Vous avez coupé le vœu. En soirée ? Ça sera 19h. Merci.